Salut toi ! Qui n'a jamais rêvé de chevaucher une planche de surf ? Mais dis donc les filles, c'est quoi celle de concentration ? Oh, on se reconnecte un petit peu là, oui ? Oui, c'est un petit cul, bon, et alors ? Et laisser ses cheveux caressés par le vent montrer la direction à prendre. Est-ce que tu sens cette odeur de marée qui ravirait n'importe quel bouddhiste, mais qui au final sent simplement les bouches, les goûts ? Alors j'y suis, j'ai bien réfléchi. Je veux passer le cap et fendre aussi les eaux troubles de l'Atlantique, les rouleaux du Pacifique, les quarantièmes rugissants. T'imagines le tableau ? Un gros machin comme moi sur une toute petite planche de surf au large de l'Afrique. Ici le bateau de sauvetage, nous n'avons pas retrouvé le naufragé. Je répète, nous n'avons pas retrouvé le naufragé. En revanche, je vois au loin quelque chose qui ressemblerait à une balise argos. Sur une planche de surf ? Ah oui, ça m'en a tout l'air. Oui, c'est bien lui, Dr Magouille qui se fait appeler. Alors ne me demande pas comment ai-je eu cette idée, ce grenu, de faire ma planche de surf, mais je l'ai eu. Alors je m'en suis tapé des vidéos et notamment celle d'Andrew W. Comment pourrait-il s'appeler vraiment W ? Western ? Whisky ? Winnie ? Wifi ? Quel drôle de nom pour un homme, Wifi. Non parce que commençons par W, il n'y a pas beaucoup de mots. Combien même qu'il n'aurait que trois lettres dans son nom. Alors c'est sûr que s'il a les lettres et qu'il peut placer son nom, il peut littéralement te niquer au Scrabble. A moins qu'il joue au Scrabble avec Ayana Kamoura. Oh l'autre, même son nom c'est une blague. Bref, j'ai donc regardé attentivement la vidéo de W. Ah ah, s'il savait que j'étais aussi doué en menuiserie, il n'aurait jamais fait cette vidéo. Parce que je me frotte déjà les mains. Je vais vendre des planches de surf à travers le monde. Bon, j'évite d'échanter. Parce qu'à la première visualisation de sa vidéo qui dure je ne sais plus combien d'heures, j'ai compris quand même que ça n'allait pas se faire en deux jours. Il y a du ponçage, de la découpe, du ponçage, du collage. Ça va être long et chiant que ça va être long. Pourtant on dirait pas, certains menuisiers ont déjà la tête de surfeur. Et quand on connaît leur énergie, on dirait pas qu'ils soient capables d'autant de travail en si peu de temps. L'instant est grave, je dirais même solennel. Je vais devoir prendre une décision qui va me fendre le cœur. C'est mieux que le cul ? Ah, suis-je pète ? Non mais il est déjà fendu. Je vais devoir abandonner mon idée de planche de surfe pour une planche de surfe de décoration. Oui, parce que tout ce travail, c'est vraiment pas pour moi. Alors je prends trois planches de coffrage qui, au vu de la couleur, m'ont bien servi à faire un coffrage. Ah 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 ! Je jubile, cela ne va rien me coûter. Ah 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 ! Le pognon que je vais me faire. Ok, il va falloir poncer tout cela. Et ça tombe bien, j'ai aussi une ponceuse à la maison. Alors je ponce. J'en enlève du bois. Je fais comme dans la vidéo de W. À présent que ces planches sont dégrisées, nous allons les coller entre elles. Je fais un calpinage de planches sans colle pour voir quel sens sera le mieux pour le collage. Je veux recréer ce galbe d'une planche de surfe sans faire une découpe intensive que je ne saurais réaliser de toute manière. Alors je choisis les planches vrillées pour les mettre aux deux extrémités. Et la plus droite pour la mettre au milieu. Et ça tombe bien, cette dernière est aussi la plus grande. Oh là là ! J'imagine déjà le résultat. Je colle la première partie et attends 24 heures pour coller la seconde. Oui, même si j'excelle en menuiserie et en poésie d'ailleurs, je n'ai quand même pas de serre-joint assez grand. Oh 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 ! Remarquez comment j'ai installé les serre-joints. Bah oui, comme ils n'étaient pas assez grands, je les ai entremêlés. Je vais ajouter des sangles sur trois endroits, histoire que ça colle bien. Deux jours après, je peux enfin découvrir une grande planche composée de mes trois petites planches de coffrage. On pourrait s'arrêter là, tellement cela ressemble déjà quelque chose. Je tente quand même de continuer et de faire ce que les pros appellent le shape. Ces bords de fuite calbeux aux allures d'actrices plantureuses. Oh, quelle excitation ! Non, non, pas la planche, l'actrice ! Mais aurais-je un début d'érection ? Ah bah non, c'est mon chat qui joue avec mon zizi. Que fait-il là ce gros con ? J'ai réussi à faire un joli shape. Bien propre quand on le regarde de loin, mais bien tordu et tout pourri quand on le regarde de près. Mais ça fera illusion, on est sur YouTube. Ha 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 ! On peut leur vendre de la merde. D'ailleurs, ne dit-on pas que les meilleurs menuisiers sont magiciens ? Ah non, certains font vraiment dans l'illusion, semblant d'être menuisiers. Et ça se voit. Passons aux machines électriques qui font du bruit. Ah tiens, au passage, si tu veux ma brouette ? Oui, celle-là. Tu trouveras le lien affilié dans le descriptif de la vidéo. De la poussière ! Même dehors, ces petits copeaux volatiles me chatouillent le gosier. Le gosier me rappelant évidemment cette province antillaise dont je suis originaire. Où il fait bon de boire du rhum à 10h du matin dans le simple but de se rafraîchir. Devrais-je mettre un masque ? Non, pas le temps ! Mais si, fais-le ! Des enfants de 7 ans sont susceptibles de te regarder. Ah mais que vois-je ? Une paire de ciseaux ? Enfin, la planche est finie. Mais dites donc, serait-il possible de flotter avec ? À présent que la planche a été poncée et reponcée, je vais enfin pouvoir la décorer. Et là, ça tombe bien. J'ai une âme d'artiste qui sommeille en moi. J'ai déjà préparé mon dessin que j'ai pompé comme un porc sur Google. Ouais, je m'en fous, le créateur ne s'envoie rien, vu que je dessine très mal. Oh, un autre chien, il passera forcément à côté. C'est la seule partie où j'ai dû dépenser quelques sous pour acheter des tubes de colle, de peinture d'ailleurs. Je n'ai pas pris des gouaches, mais de l'acrylique de création artistique pour créateurs ratés. Ah, Cultura. Il n'y a de culturel que le nom de son magasin. Regardez ce joli coup de pinceau. Ah, merde, putain ! Il m'a échappé. J'ai glissé, échec. Regardez ses plaints, ses déliés, ce travail des ombres et des lumières, ce geste sûr et précis. Oh, putain, mais merde ! Il m'a encore échappé ! Bon, tu auras compris, j'ai mis plus de temps à rattraper mes conneries qu'à peindre réellement. Ça y est. Enfin, presque. Il me reste le vernissage que tous ces comptes surfeurs appellent le Gdo Scout. Littéralement, couche de brillant. Hein ? Mais qu'est-ce qui brille, le petit malin, là ? Le vernis qui protège l'œuvre. Donc, autant dire tout de suite, couche de vernis. Tu le fais chier avec tes noms de merde, là. De temps que je le dise, le vernis est terminé. Observez le graphisme achevé. Il y a de l'art derrière tout ça. Et surtout, du cochon. On peut déjà sentir le sable et l'odeur du sprit s'en approche. Hum, oh, quel régal ! Sensation de satiété orgasmique. J'ai créé. Je suis poète. Je suis surfeur. Je suis enfin menuisier. C'est donc pas si compliqué. Alors, autant le dire tout de suite, ça va aller vite. La vidéo est parfaite et je lui mets... Elle est parfaite. Et pourtant, j'en ai fait de la merde. J'ai fait dans l'à peu près. Et au final, je me dis qu'une planche comme celle de W, ça doit coûter le prix d'une bagnole. Sauf qu'une bagnole, c'est pas fait pour faire du surf. A contrario, avec un surf, tu fais pas non plus Toulouse-Dinkerc par l'autoroute. Les plus riches opteront pour une planche achetée à W. Quant aux plus pauvres comme toi, ils se borneront à regarder ma vidéo une deuxième fois pour se faire eux-mêmes leur planche de surf de déco à 10 euros. C'est quand même chiant d'être maladroit de ses doigts. Alors, en plus, quand t'es pauvre, c'est vraiment la merde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501